Bonjour à tous, moi c'est Phil Wacknell, je suis l'un des fondateurs d'Edison State. Je suis ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui pour notre second webinaire. On a une série de cinq webinaires sur la révolution des réunions en ligne. Pour placer ce webinaire dans le contexte des cinq autres, je voudrais vous montrer les cinq étapes de notre processus pour préparer des réunions en ligne. Ça commence avec la fondation. La fondation, on l'a évoqué la dernière fois dans le premier webinaire, c'est qu'on a besoin de construire sur une fondation solide, sinon tout va s'écrouler. La fondation, c'est qui attend dans la réunion, qui sont les participants, quel est l'objectif de la réunion, et tout ça dépend du contexte. Donc on parle de contexte, objectif, participant. Il faut que ce soit totalement en alignement entre ces trois éléments. Ensuite, on peut imaginer quel genre de réunion. Ça, c'est la phase d'idéation. Quel genre de réunion ? Est-ce que c'est un webinaire ? Est-ce que c'est un webcast ? Est-ce que c'est plutôt pour collaboration ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire plutôt pour prendre une décision ? Ou est-ce que c'est juste une réunion d'équipe ? L'idée, c'est de sonder tout le monde, voir comment tout le monde va créer un sens de communauté. Et on fait ça pas mal en ce moment. Troisième étape, alors, c'est là où on prend toutes les idées qu'on a eues pour qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans la réunion. On les assemble dans un ordre du jour logique. Ainsi, nous avons notre ordre du jour de la réunion. Ensuite, on décide, est-ce qu'on l'illustre ou non ? Est-ce qu'on a besoin de slides ? Est-ce qu'on a besoin de documents ? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de visuel, un support visuel, que ce soit un PowerPoint ou autre chose, pour mieux réussir la réunion ? Ensuite, on va arriver à la phase de connexion. C'est là où on est dans la réunion et on a besoin de réussir, on peut dire l'exécution de la réunion, mais on a besoin de faire en sorte que la réunion réussisse par l'animation et la prise de parole. Et c'est surtout là où on va parler aujourd'hui. Donc, il y a ces cinq révolutions. On parle de révolution, ce n'est pas pour rien. On va vraiment tenter dans chaque phase de réussir l'une de ces révolutions. Au début, il faut toujours aligner l'objectif et les participants. Rien de pire qu'une réunion à laquelle on insiste et on se dit « Mais pourquoi est-ce que je suis là ? » Ça ne me sert à rien. Dans la partie d'idéation, on ne va pas polluer les réunions avec des présentations superflues. Les présentations, c'est bien pour certaines choses, mais ce n'est pas bien pour tout. Dans la phase de création, on va surtout rechercher l'attention et, dans la mesure du possible, l'interaction. C'est là où aujourd'hui, on utilise plutôt le clavardage pour interagir, pour préserver la qualité du son. L'illustration, où on utilise des documents pour donner des informations, des slides ou des diapos pour capter l'attention. Vous verrez comment Michael le fait aujourd'hui, même s'il n'en parle pas. Ça, on va en parler la semaine prochaine, monsieur. Et puis, la phase de connexion où il faut animer les réunions. Ça, c'est le rôle de l'animateur avant, c'est le rôle de l'animateur après, avec un bon compte-rendu. Et puis, c'est pendant la réunion. Mais l'animation, c'est également la prise de parole. Et la révolution animée des réunions en ligne, avant, pendant et après, ça, c'est la révolution. Et surtout, la partie pendant qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, c'est Michael qui va s'en charger. Alors, je vais plutôt lui passer la parole. Et je vous invite donc à poser vos questions. Et on verra à ce que Michael réponde à vos questions, même les plus difficiles, à la fin de la réunion. Et en tout cas, avant 17h, heure France métropolitaine, donc en moins d'une heure, on aura terminé. On vous remercie pour votre temps aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à réussir vos réunions dans l'avenir. Michael, la parole est à toi. Merci beaucoup, Phil. Et ça fait plaisir absolument d'être ici devant vous. Et merci à tous pour être là, pour être avec nous aujourd'hui. Alors, avant, on commence. Moi, je vais vous parler à peu près de 35 minutes. Après, je vais prendre les questions qu'on m'a dit par Phil. D'abord, je voulais juste vous demander de donner des réponses sur ces questions. Quels sont les échecs les plus récurrents dans les réunions virtuelles ? Donc, donnez vos réponses dans le chat. Maintenant, ce sera très bien. Mais sinon, pendant toute cette intervention aussi. Alors, nous avons déjà deux réponses. Très bien. J'aime pas les monologues. Ou les présentateurs ayant pas de retour. Meubles, meubles, meubles. Et ne cherchent pas de feedback. Ok. Très bien. Oui. Meubles, meubles, meubles. C'est une indication pour les décors peut-être derrière. Oui. On va parler de ça tout à l'heure. J'aime pas que… Meubler, je ne sais pas si tu le vois. Mais, Michael, meubler, ça veut dire on remplit, on remplit, on dit quelque chose juste pour… Ah, ok, 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 ok. Ah oui, donc, une faute de traduction. Alors, ça reste d'arriver de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons trouver une solution grâce à d'autres personnes ici qui sont un peu plus de vocabulaire que moi. Alors, j'aime pas que l'intervenant parle vite. Oui, ça c'est sûr, c'est un problème récurrent et difficile pour les participants. Quand les gens se coupent la parole. Ok, donc, dans la situation des réunions virtuelles, c'est sûr de ne pas respecter les progrès des autres, mais c'est aussi un problème pendant les réunions live. Ça, c'est sûr. Absence d'interaction, oui, difficile. Et c'est surtout en fait qu'on perd l'attention. Quand les intervenants, ils commencent à perdre l'attention, c'est difficile. Alors, j'aime pas lorsque la personne reste dans la théorie et ne donne pas d'exemple concret. Ok. Oui. Très bien. Alors, mauvaise gestion du temps, temps monotone, trop de slides. Très bien. On va parler de tout ça aujourd'hui. Voir monocode, intonation, soporifique. Ok. Bien. Ok. Bon, continuez de faire partie des commentaires et on va commencer le webinaire. Je vais juste minimiser un peu le taille de le chat et on commence. Alors, donc, les réunions virtuelles ont besoin de trois ingrédients. En fait, ce webinaire, ça va être divisé en trois chapitres. La première, c'est confort, le deuxième, c'est la passion et le troisième, la variation. Alors, on va d'abord parler du confort. Et un autre mot que je voulais utiliser à côté de ça, c'est la sérénité. Et c'est vraiment en fait de créer des bons environnements, les bonnes conditions pour réussir pendant une réunion virtuelle lorsque vous allez présenter quelque chose ou même juste être l'hôte ou chairperson ou sinon, vous allez donner un webinaire. Donc, d'abord, c'est installer. S'installer et connecter, de voir que tout est connecté, surtout avec le Wi-Fi. Donc, ça, ça se mérite en fait d'être là bien avant, de vérifier que tout ça marche, que votre micro est bien connecté. Et alors, aujourd'hui, moi, j'utilise un casque iPhone, Apple, qui est câblé. Et c'est vrai, c'est câblé dans un ordinateur portable. Et l'ordinateur portable, il a aussi une caméra encrestrée tout au rond. Et c'est tout ce qu'il me faut pour faire ça aujourd'hui. C'est vrai, certains aiment bien utiliser les objets extérieurs, peut-être avec le Bluetooth, surtout pour le son. Mais honnêtement, si vous n'avez pas envie de placer loin ou dans la pièce, des objets connectés sera quand même beaucoup plus fiable que le Bluetooth. Alors après, pour les caméras, c'est très important de voir où nous sommes positionnés. Donc nous, on dit en fait que c'est deux tiers haut de l'écran. Ça donne l'impression d'être vraiment en face des participants. Et c'est toujours mieux d'avoir une caméra qui est trop basse, dans l'impression que nous sommes au-dessus. Sinon, c'est trop haut. Et après, ce n'est pas très bien non plus. Donc vraiment, directement en face, deux tiers haut de l'écran. Alors oui, on va parler du fond. Et là, justement, je voulais vous parler là du décor, de tout ce qui se passe derrière le présentateur ou la haute. Et c'est vrai que, aujourd'hui, moi, je suis chez moi. J'ai choisi en fait un angle de chez moi qui ressemble en fait à une photo qui était prise, qui est mise sur notre site web. Donc c'est pour donner un peu de familiarité par rapport avec nous à Idées On Stage. Mais c'est vrai, on voit souvent les gens chez eux installés avec le décor derrière, on va dire, avec du goût, pas trop des choses qui sont distracting, qui vont prendre notre attention. Et sinon, on voit aussi des étagers de livres. Souvent, ça se passe très, très bien avec des experts. Et justement, récemment, j'ai vu une intervention sur CNN avec un psychiatre qui avait parlé justement des effets psychologiques de la confinement. Et donc, en fait, son encadrement, c'était tout à fait correct. Par contre, quand ils ont parlé avec sa collègue, lui, il avait fond derrière lui, on va dire, un peu différent. Un papier peint qui était un peu bizarre, qui vraiment, vraiment pris mon attention. Et en fait, je n'ai rien capté de son intervention. Donc, c'est juste, je ne suis pas là pour vous donner des tips d'interior design, mais parfois, il faut se rendre compte de tout ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a des choses qui vont justement diverter l'attention du public et pas justement nous faciliter de capturer vraiment le présentateur et écouter tout ce qu'ils disent. Sauf aussi qu'il habite dans les châteaux, évitez aussi de montrer tout, vraiment pas nécessaire. si vous avez envie de montrer l'aile est, vraiment pas nécessaire. la lumière, vérifier que vous êtes bien éclairé, qu'on voit bien le visage, sinon ça peut être un peu frustrant. Et bien sûr, la caméra, regardez bien dans la caméra, c'est quelque chose, en fait, souvent, moi, j'oublie de le faire, j'ai tendance de regarder toujours l'écran de retour, en fait, du présentateur. Mais non, justement, quand on dit en anglais, les yeux sont la vitrine vers l'âme. Et justement, regarder dans la caméra, c'est vraiment la meilleure façon de créer le contact visuel avec tout le monde derrière l'écran. Et en plus, ce qui est difficile pour les réunions virtuelles des webinaires, c'est qu'en fait, nous n'avons aucun retour. Et si nous n'avons pas un deuxième écran avec tous les participants, nous n'avons en fait aucun retour. Donc, l'énergie et d'utiliser les caméras, c'est vraiment important. Regardez, gardez l'attention avec le contact visuel. Comme ça. OK. D'autres éléments pour le confort, serenité, c'est maîtriser votre contenu et vos objectifs. Donc, de savoir bien en avance, bien votre contenu, et tous les éléments, et surtout de chronométrer. Parce que le passé, c'est vraiment pas acceptable. Surtout maintenant, avec les réunions online, on prend vraiment des créneaux très fixes. Donc, il ne faut surtout pas déborder. Et donc, un chronomètre, de se répéter en autre voie, avec un chronomètre, c'est aussi très important. Et un chronomètre aussi, c'est très important pendant la réunion, le webinaire également. Et on voit souvent dans les stock photos de tout ce qui est remote working, du travail virtuel, il y a une tasse de café qui n'est jamais loin. OK. Mais pendant, si vous êtes hôte dans une réunion ou un présentateur, vous donnez un webinaire, il faut éviter la café, la caféine. Ça augmente le stress, ça sèche la bouche, et ça ne va pas rendre les états difficiles. Moi, je vais vous dire que le stress, ça continue, même dans les conditions actuelles, ça, c'est sûr. Donc, à la place, un bon verre d'eau, ce sera quand même mieux pour justement, pour la soif. OK. Ça, c'est le confort. On va passer maintenant à la passion. Alors, la passion, c'est important. Tout à l'heure, je vais vous parler du fait qu'il n'y a aucun visuel de participants, donc il n'y a aucun retour. Là, comme présentateur, vous avez une tâche, en fait, de vraiment faire plus, de donner plus d'énergie. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, l'hôte ou un présentateur en ligne, c'est vraiment comme un animateur de radio. On dit en anglais « the life and soul of the party ». Donc, vous allez vraiment donner l'énergie d'être plus, voilà, plus engaging que possible et de vraiment, vraiment donner, donner et donner. et ça, vraiment, pour garder l'attention, c'est très, très important. Et donc, comment transmettre sa passion comme un animateur de radio ? Pour moi, c'est simple. D'abord, c'est quoi que vous allez, vos motivations ? En fait, la motivation pour la passion. Et donc, c'est le « why », votre pourquoi. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous dirigez aujourd'hui ces réunions ? Pourquoi vous donnez cette présentation ? Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis là. En fait, nous sommes là à la distance stage parce que nous sommes très passionnés dans le business communication et en fait, justement, nous sommes bien courants qu'aujourd'hui, il y a énormément de transformation vers le digital, vers le virtuel avec notre situation de pandémie. Et c'est très important, justement, que chaque entreprise, petite et grande, doive faire cette transformation vers le virtuel. Et nous sommes là, justement, pour partager nos astuces nos tips pour être là. Mais peut-être aussi vous êtes là parce que vous voulez augmenter votre visibilité ou sinon, vous voulez augmenter vos ventes. Peut-être que vous êtes professeur, enseignant, vous voulez offrir sa connaissance. Ou peut-être que vous êtes là parce que vous faites partie d'une équipe de technicien qui travaille dans des équipes partout dans le monde et vous êtes rassemblés, justement, sur une problématique difficile qui touche tout le monde. Et justement, vous êtes là pour ces réunions de trouver au moins des pistes pour commencer à résoudre cette défi, cette problématique. Et donc, la passion a besoin également d'engagement. Et donc, n'oubliez pas pourquoi votre audience est là et n'oubliez pas en fait de quoi ils ont besoin. Et c'est pour ça l'engagement, l'échange, c'est important de continuer à demander à les gens de n'hésiter pas de faire vos commentaires, poser des questions. Et nous allons justement aujourd'hui avoir une session de questions-réponses après. Mais vous pouvez aussi continuer à faire ou poser vos questions ou faire des commentaires pendant ce webinaire. Alors, la personne a besoin du timing, du timing aussi. Donc, l'autre doit garder un arrêt sur le temps. Mais parfois, si vous êtes dans une réunion actuelle qui, on imagine en fait une structure assez pointue, imaginons que vous avez un agenda de 10 minutes et après, une période de lecture en silence pendant 5 minutes et après, il y a des échanges ou peut-être des pitches individuels de 3 minutes en donnant son avis sur ce matériel et après, une clôture on va dire de 10 ou 15 minutes, là, tout soit être bien, bien chronométré. Donc, pourquoi pas dans ce cas, nommer quelqu'un pour être seulement le chronomètre ou quelqu'un qui garde un oeil sur le temps. Ça, ça va libérer justement le présentateur pour vraiment focaliser et continuer en fait d'envoyer l'énergie et engager les participants. Il y a quelqu'un d'autre qui va vraiment s'occuper que le temps et c'est aussi efficace comme ça. OK, la passion a besoin d'émotions positives parce que oui, même visuellement, si on est là, on donne l'impression qu'on n'a pas envie d'être là, ça va réduire un peu le temps et donc les émotions positives, les souris, une voix animée, ça aide énormément. Justement, en fait, on parle souvent des gestes. Alors, les gestes que nous faisons quand on parle, en fait, ce geste-là, il s'appelle les illustrateurs. Les illustrateurs. Mais tout ce qui est visage, ça aussi, c'est un geste. Et donc, toutes nos réactions, tous mouvements, ça communique aussi. Donc, ce qui s'appelle les effetsages des émotions. Et donc, le visage est aussi très important et bien sûr, utiliser et nous fait de temps en temps une belle souris, ça sera toujours apprécié. Voici mes chers collègues à Idées On Stage, tous ont une très belle souris, sauf moi en bas à droite, qui apparemment c'était un peu moins le cas ce jour-là. OK. Donc, si vous êtes content d'être là, l'audience également. N'oubliez pas de l'eau. Un orateur sans eau et un orateur. Alors, ça, c'est une blague que j'ai appris de Phil Wagner. OK. On parle de passion maintenant à la variation. Alors, cette dernière partie du webinaire, c'est tout autour de la variation et plus précisément, c'est la voix. La voix et comment l'exprimer. Alors, vous allez me pardonner parce que je suis, bien sûr, un Britannique natif qui parle avec des Français en train de vous parler de comment bien utiliser la voix. Donc, parlez-les-moi par avance. Mais alors, déjà, c'est très important, c'est l'articulation, bien sûr, et d'utiliser les poses absolument et de bien ralentir tout à fait. Mais il y a beaucoup d'autres sujets à déborder aussi dans cette partie. Notablement, en fait, l'idée, en fait, d'utiliser le langage simple et des phrases courtes, c'est très, très important. C'est parce que nous avons une problématique dans les réunions, j'avais vu ça tout à l'heure, il y a une espèce de never end speak. En fait, il y a des gens qui continuent de parler, de parler, de parler, qui ne vont jamais au bout des choses et le problème, l'audience, on décroche. Si on n'arrive jamais au bout de ces idées, l'audience, ils vont nous quitter. C'est pour ça, je vous parle du langage simple et des phrases courtes et surtout des phrases qui se terminent avec une flexion vers le bas. Alors, je vais vous expliquer avec un visuel, je vais vous montrer en fait l'arc d'intention, une phrase complète et autonome. En fait, cette idée de l'arc d'intention, c'est visuellement une phrase sur un arc comme ça et cet arc d'intention, ça vient du media trainer new-yorkais Jerry Weissman qui a publié plusieurs livres sur le sujet. C'est quelqu'un, il est retraité maintenant mais c'est quelqu'un assez important dans le milieu de presentations et il avait justement inventé cet outil pour identifier comment vraiment faire ou donner une phrase courte avec cette inflexion vers le bas. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une invention pas si récente mais fabuleuse pour votre maison. Là, je termine avec une flexion vers le bas. Avec une pause. La suite, mais d'abord, je vais vous parler d'un sujet qui nous conserve à tous. Pause. toujours, je ferai l'inflexion vers le bas. Que ça vous plaise ou non, vous fommez deux cigarettes par jour. Alors, pourquoi? Parce que l'air que vous respirez est pollué par les émissions des usines et des voitures. ce qui a un impact direct sur votre santé qui ne pouvait pas éviter. Eh bien, aujourd'hui, ça, ça peut être même deux mots, ça peut être même une intention. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une solution pour chaque foyer. Et là, en fait, j'enchaîne avec la prochaine. Nous l'appelons la plante d'intérieur. Et là, bien sûr, je laisse un pause. Et donc, la technique, justement, c'est de, pardonnez-moi l'expression, mais de saucissonner vos messages et de donner morceau par morceau. Et pour l'audience, c'est beaucoup plus facile, justement, d'absorber cette information au lieu de juste cette façon de continuer, continuer, continuer sans fin. Jamais arriver à fond de ces idées. OK. Merci pour votre attention toujours. Donc, on va passer aux dernières parties de cette webinaire, l'impact. Donc, toujours dans la variation. Et donc, l'impact vocal et le tempo. on a vu parler beaucoup de la monotonée. On a entendu parler de ça dans le chat. La monotonée, c'est un ennemi. C'est un ennemi vraiment de la communication, soit en ligne ou en live, c'est sûr. C'est l'ennui. Et souvent, la monotonée, c'est parce que beaucoup de réunions sont très, très centrées sur l'information et pas vraiment de la transformation. Et c'est sûr que nous, on propose que lorsque les gens vont faire des présentations, il faut toujours se mettre un objectif dans cette présentation à changer le public pour avoir un effet sur le public qu'à la fin, il y a une sorte de changement en transformation. Et absolument, dans un webinaire, dans une réunion, on travaille toujours avec un objectif dans les têtes. Si c'est vraiment juste l'information, honnêtement, l'information pourrait être donné sous la forme d'un document ou quelque chose. Mais vraiment, si vous allez faire un webinaire, une présentation, l'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif dans la tête. Et justement, un objectif, je vais maintenant vous parler du théâtre parce qu'avant d'être consultant, moi, j'étais comédien. Il y a quelque chose que les comédiens utilisent aussi, c'est les objectifs. Mais comment éteindre cet objectif, par exemple, dans une scène ? Imaginons que vous êtes au théâtre et vous allez regarder une scène entre deux adolescents, une fille et un garçon. Ils sont ensemble. Et le garçon veut proposer à la fille de partir avec lui, de « run away ». Et donc, pendant la scène, ils doivent la convaincre. Donc, peut-être, il va utiliser justement les approches un peu plus « soft », donc le calmer, le rassurer, de motiver, de flatter, de séduire, pour justement atteindre son objectif qu'elle parte avec lui. Mais peut-être aussi, il va, à un moment, utiliser les moyens un peu violents. Donc, repulser, supplier, de prévenir que si elle ne parte pas avec lui, il y aura des conséquences. Donc là, vraiment, bon, si elle ne parte ou pas, c'est vraiment, en fait, le prévent qui va décider. Mais si c'est une improvisation, on ne va jamais savoir. Imagine, on laisse écouter cette idée de théâtre. on met dans une situation de public speaking, une situation de présentation, soit live ou virtuelle. Et là, vous êtes en face d'une audience et vous avez un objectif. Là, justement, je vais vous donner l'exemple courant. On voit beaucoup de prises de communication en ce moment par les hommes et les femmes politiques pour chaque pays. Et justement, il y a un homme politique à New York, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui donne, en fait, une adresse quotidiennement, chaque jour, pour ses citoyens à New York. Et pour moi, il le fait très très bien. Il a toujours un objectif très très clair. Souvent, c'est juste pour éduquer, illuminer ses citoyens, de faire attention. Donc justement, il prévient, il motive, il élume, il calme, il rassure dans ses voix. mais à la fois aussi, il envoie les pics sur son management supérieur, au-dessus, justement, d'interroger sur les actions qu'ils ont faites et parfois de rebaisser et même matraquer avec avec en fait, c'est une tactique vocale qui repousse lui vers son objectif. Donc, avec un résumé de tout ça, c'est-à-dire, en fait, si vous avez un objectif, vous pouvez employer justement ces tactiques vocales, vocal activities qui vont justement les aligner avec votre objectif. Mais la dernière partie, c'est que, ok, si moi, je sais que je veux rassurer ces dents des droits ou peut-être séduire ou motiver, comment on fait on peut faire vraiment concrètement? Et c'est pour ça, je veux en fait vous montrer la dernière partie ici, les quatre tempos pour vous montrer, vous donner des outils pour vraiment changer et varier votre voie selon votre objectif. Donc, comment ça marche? Il y a deux axes. Il y a le volume et l'intensité fort, ok, donc fort et après, il y a le volume et l'intensité léger, fort et léger. Ensuite, le deuxième axe, c'est la voie elle courte et la voie elle longue. Courte et longue. Avec ces quatre ingrédients, nous avons nous avons les quatre tempos. Je vous montre la première. La première en français s'appelle vif. Alors, vif, c'est les cordes voyelles et le volume et l'intensité léger. Donc, si vous imaginez, si on imagine en fait un instrument de musique, c'est comme un piano ou un pianiniste qui tapote le clavier. Tap, 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 tap. Donc, c'est une phrase, ça s'entend, si vous voulez accueillir le genre, vous pouvez peut-être faire comme ça. C'est un honneur d'être ici, aujourd'hui, avec vous, en ligne. Et cela peut être aussi utilisé pour d'autres objectifs, par exemple, pour séduire, pour rassurer, même pour être humoristique, raconter les blagues, c'est possible. C'est un rythme léger et court, tapotant, comme ça. La deuxième, c'est les volumes d'intensité légers encore, mais cette fois-ci, c'est les voyelles longues. Et là, je parle de ça yuma. Donc, c'est un instrument, c'est un instrument comme un violon, un chaleau. Donc, le rythme, c'est très, c'est comme une caresse, c'est caressant. Un exemple, pour rassurer, par exemple, je comprends que vous commencez à avoir des inquiétudes. Notre management a tout sous contrôle. Tout est fait pour minimiser l'impact de cette situation. Tout va bien. Donc là, c'est vraiment, on peut justement stretch, stretch, ses voyelles plus longues pour justement avoir un effet plus calmant ou dans ce cas-là, charmer ou même séduire. Tout est possible. Troisième, donc là, on attaque maintenant les tempos avec le volume et l'intensité fort. Donc, celle-là, la prochaine audacieuse, c'est, moi, j'aime bien, c'est la batteur en fait de le tempo et donc, c'est percutant. Pam, 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 pam. Alors, donc, un exemple, maintenez le cap, nous allons gagner pour encourager, pour motiver, voilà, pour justement donner la peps. Allez, mais dans une façon plus violent, on peut peut-être, par exemple, pour critiquer, c'est juste et responsable de réagir comme ça. Vous voyez? Là, on coupe carrément même les mots syllabes par syllabes pour justement épeler quelque chose, voilà, délivrer quelque chose saccadé pour vraiment avoir un effet. En effet, comment je veux dire, parfois, c'est très puissant. Et dernier tempo, toujours dans le volume intense et fort, c'est captivant. Donc, le rythme, c'est pressant et donc, on imagine, si c'est un instrument, c'est un saxophone ou quelque chose comme ça. Donc, nous allons demander beaucoup d'efforts de votre part cette année. C'est une erreur fondamentale de préparer seulement pour aujourd'hui. dans ce cas-là, pour prévenir que si vous n'êtes pas sérieux, nous allons avoir un problème. Là, c'est vraiment pressant. Et pour résumer les quatre, nous avons vif, tapotant avec les verbes tactiques vocales qui vont avec, humain, glissant avec les verbes qui vont avec, audacieux, percutant avec les verbes qu'on peut attribuer avec celle-là et captivant, pressant avec les verbes qui marchent avec celle-là également. Et pour conclure, pour mettre ensemble justement l'acte d'intention avec les tempos, je vais utiliser une phrase en anglais dans Pardonnez-moi de Steve Jobs sur le lancement de l'iPhone en 2007. Donc, le dernier, c'était plus et moins dans la façon qu'il avait fait dans ce keynote il y a ouf, 13 ans maintenant et voilà pour conclure tout ça, le confort donc n'oubliez pas de contrôler tous les aspects techniques avant de connaître bien votre contenu avant et de répéter surtout en voix avec un chronomètre aujourd'hui, moi j'ai déjà fait 3 ou 4 fois parce que c'est pas ma langue maternelle et donc c'était quand même du travail aussi éviter le café pour justement ne pas parler trop vite éviter le stress la passion présentateur en ligne c'est vraiment comme un hôte de radio nous n'avons pas un retour visuel on ne sait pas comment les gens nous réagissent donc il faut vraiment envoyer la passion envoyer les positives émotions et pour terminer les variations bien sûr articulation important mais le pause ne parle pas trop vite les langages simples des phrases courtes l'acte d'intention toujours l'inflexion vers la barre pour signaler c'est la fin de votre idée et aussi le 4 tempo pour la pure variation merci beaucoup et je crois que nous allons passer pour les questions Bill ok un grand merci Michael donc vous êtes nombreux en ligne nous avons pour l'instant une question et je serais ravi d'avoir beaucoup plus de questions dans la fenêtre chat donc n'hésitez pas donc la première question elle vient de Stéphane merci Stéphane pour cette question là c'est donc comment faire un message choc pour capter l'attention comment faire un message choc pour capter l'attention oui tout à fait donc c'est peut-être plus sur ce qui est dit plutôt que la manière d'utiliser la voix parce que je pense que le choc on l'a déjà vu avec le tempo audacieux yes we can ou bien dire quelque chose qui n'est pas juste quelque chose mais c'est sur le fond aussi absolument déstabilisé ou un message difficile est-ce qu'on peut je pose cette question parce que récemment j'ai travaillé avec quelqu'un qui doit justement donner des très mauvais nouvelles dans une entreprise par rapport et justement dans ces cas-là je pense que c'est très important de montrer un peu en fait de faire comprendre aux gens que vous êtes à la fois à l'écoute que vous êtes bien à leur place et oui de montrer en fait de l'humilité c'est très important ça et aussi d'être clair je pense que le langage clair surtout de ne pas disparaître dans les bruyants voilà je sais qu'en France surtout en France on a vraiment besoin de la clarté il faut nous donner en fait de nous parler des choses comme ils sont et d'être très très clair et sincère et d'avoir humilité voilà ok excellent merci merci Marika nous avons d'autres questions qui viennent d'arriver donc ça c'est très très bien il y a une question qui parle des points à éviter lors d'une présentation qui s'appuie sur Diaporama je dirais que c'est probablement une question qu'on abordera plutôt dans notre prochain webinaire qui sera donc mardi prochain en français ou bien jeudi de cette semaine en anglais pour ceux qui ne peuvent pas attendre mardi et qui parlent bien anglais et c'est là où on va vraiment travailler sur comment utiliser les Diaporama comment utiliser les supports visuels dans une présentation en ligne donc ça on va probablement plutôt le faire l'aborder jeudi il faut revenir Michael il y a quelque chose que tu veux dire là-dessus ? non non il faut revenir à la suite exactement avec toi un peu de teasing mais il y a super excellent des questions ici alors Aurélien il dit filet debout en effet et Michael assis une préconisation Michael alors je vais vous dire qu'en fait je parle de table haute tout simplement et pour moi en fait je fais les webinaires début mais de temps en temps j'aime bien en fait de me challenger et de prendre l'habitude de faire ça aussi assis et avoir fait maintenant le même webinar que j'avais fait en anglais la semaine dernière et c'était plus difficile ce qui est vraiment important c'est la posture de vraiment garder le dos droite mais pour moi comme ça ça se passe très bien il faut vraiment la respiration ça doit être libre il n'y a pas de contraintes physiques qu'on peut justement parler librement mais assise pour moi ça se passe très bien l'important c'est de bien maîtriser l'emplacement que vous avez on peut très bien faire une présentation assise moi je suis mieux quand je suis debout j'ai plus d'énergie quand je suis debout mais moi même quand je ne présente pas j'ai mon bureau debout à la maison donc j'ai l'habitude simplement choisissez ce qui va bien pour vous ce qui correspond à votre bureau à domicile parce qu'on ne peut pas tous avoir un bureau debout si on n'a pas l'habitude mais faites en sorte que comme Michael l'a dit tout à l'heure que vos yeux sont à peu près à deux tiers de la hauteur de l'écran que les participants voient ainsi ils vont voir votre tête mais également la possibilité de voir un peu vos gestes que vous soyez assis ou non on a d'autres questions donc merci beaucoup pour cette question on a une question qui vient de Anne vous avez parlé des perturbateurs du décor pour l'auditoire dans votre pratique des réunions virtuelles vous coupez-vous des retours vidéo des participants en tant qu'animateur est-ce que en tant qu'animateur vous regardez vraiment est-ce que Michael tu regardes toujours la visio des participants de la réunion non moi en fait j'ai coupé aujourd'hui parce que moi j'utilise un seul écran sur un laptop donc pour moi c'est pas possible de voir les intervenants mais c'est une bonne question est-ce que moi honnêtement je vais plutôt déranger par les réactions de gens au lieu de le décor je pense mais mais non et c'est vraiment une astuce pour ceux qui vont peut-être être présents pendant une présentation ou qui doivent parler longtemps ou voilà qui donnent l'information importante parce que pour moi ça attire l'attention et c'était vraiment une observation que j'avais faite sur le télé récemment sur CNN avec justement un expert qui est en train de diffuser chez lui mais avec un décor assez bizarre c'est toujours difficile quand on présente en ligne parce que autant même dans un zoom si on coupe maintenant le la partage des diapos là on aura la possibilité de voir plus de personnes mais lorsqu'on présente lorsqu'on partage son écran forcément on a besoin de voir ces diapos sur l'écran donc on voit en général très peu voire rien du tout des participants et ça en tant qu'orateur on a l'habitude Michael et moi on a l'habitude de parler devant un public que ce soit de quelques personnes que ce soit quelques centaines de personnes mais il est toujours important autant que possible de regarder les personnes à qui on s'adresse pour percevoir leur réaction c'est ce qu'on appelle en anglais le connect loop c'est la boucle de connexion où on essaie de percevoir la réaction voir s'ils ont bien compris avant de passer à la prochaine intention ou la prochaine idée lorsqu'on fait une réunion en ligne on n'a pas toujours cette possibilité on peut l'avoir avec un deuxième écran le retour imaginons vous avez un laptop et si vous avez la chance d'avoir peut-être un desktop ou un iMac ou quelque chose plus grand ça peut être avantageux de justement poser ça derrière l'écran pour regarder les réactions mais on doit aussi ne pas oublier les camarades parce que si on est toujours en train de regarder au-dessus de l'écran on ne va pas dans les jeux des participants juste une dernière chose sur le décor avec Zoom on peut justement mettre un décor on peut choisir une photo ou un thème et honnêtement moi je pense qu'il faut éviter ça parce que ça c'est c'est un comment dire c'est distracting c'est pire en fait ça bouge ça bouge autour l'intervenant ça peut être difficile moi j'aime bien la fonction dans Microsoft Teams où on peut simplement flouter l'arrière-plan comme ça vous ne verriez pas mon tableau blanc derrière mais vous verriez juste surtout moi c'est pas totalement parfait mais c'est très bien quand même mais enfin nous dernièrement on a eu l'un de nos collègues en ligne qui juste pour une blague derrière lui dans son zoom il a mis un grand requin blanc qui avait la bouche totalement ouverte qui était sur le point de le manger et oui donc c'est vrai que c'est marrant pendant un certain temps mais c'est pas exactement le genre de choses que je ferais dans une réunion professionnelle donc il y a des choses qu'on peut faire mais rester sobre éviter de déranger les autres avec votre arrière-plan donc François François je vais venir vers votre question dans quelques instants donc un fond neutre qui aide l'auditoire à se focaliser exactement ou une couleur apaisante oui très bien ou bien l'orange comme nous on aime bien l'orange mais bon je suis déjà en l'orange de toute façon François a posé une super question Michael donc prépare-toi comment faire quand on n'a pas d'informations précises sur l'audience et ses attentes pour adapter les objectifs et le tempo de la présentation alors ça intéressant en fait nous justement à Elison Stage nous avons un outil lorsque nous travaillons avec les gens les clients on doit toujours quand même même si on ne connaît pas essayer d'avoir une idée de se mettre à la place alors peut-être vous pouvez m'aider vous pouvez me donner quel contexte cela parce que pour moi de ne pas parler avec une audience sans vraiment le savoir d'avoir un objectif ça va être difficile je pense que il faut faire la différence là entre présentation et réunion là aujourd'hui on fait Michael et moi à deux plus moi quelques mois on fait une présentation plus ou moins donc c'est un webinaire le webinaire c'est le genre de réunion en ligne où c'est plutôt descendant c'est plutôt pour la simple raison que sinon on n'aurait pas assez de temps pour tout faire en une heure et on aurait une qualité de son probablement difficile si tout le monde avait le micro ouvert donc c'est beaucoup plus descendant et puis il y aura un enregistrement par la suite est-ce qu'on est-ce qu'on vous connaît tous pas nécessairement parce qu'on a demandé on a donné la possibilité à qui que ce soit de relier l'information de s'inscrire donc on ne vous connaît pas tous du coup on a besoin de faire quelque chose sans vraiment savoir qui vous êtes et quels sont vos besoins c'est dans dans une réunion où vous allez plutôt faire une discussion collaboration etc c'est là où il est important de choisir les participants par rapport au contexte et par rapport à l'objectif ou bien de connaître les participants et choisir l'objectif par rapport aux participants donc ça si vous n'avez pas vu notre webinaire de la semaine dernière vous pouvez le trouver encore sur YouTube là on a abordé le COP ou le COP où il faut absolument aligner contexte objectif et participants et ainsi on n'a pas ces difficultés là si vous faites une présentation toujours posez-vous la question à qui est-je en face parce que c'est leur présentation ce n'est pas la vôtre donc souvent vous n'avez pas l'information mais vous pouvez toujours poser la question je me souviens j'avais donc un PDG qui voulait travailler avec nous pour préparer une présentation devant tous les commerciaux d'une division et je lui ai posé la question d'accord qu'est-ce qu'ils attendent de votre intervention il n'avait pas de réponse je ne sais pas j'ai dit bon ben encore deux mois avant la présentation est-ce que vous pouvez la poser la question est-ce que vous pouvez leur demander ce qu'ils attendent de vous ce qu'ils aimeraient bien que vous abordiez comme sujet et il s'est dit ah ouais je peux donc en effet il a sondé un échantillon des commerciaux et la réponse l'a conduit à faire une présentation complètement différente par rapport à ce qu'ils auraient imaginé avant donc tentez autant que possible de vous poser la question qui est-je en face de moi et préparez quelque chose pour eux si j'ai juste ajouté une dernière chose aussi quoi que ce soit si vous ne connaissez vraiment pas votre audience imaginons vous êtes invité à pitcher une expo un événement vraiment pour moi la chose la plus importante c'est la clarté il faut qu'on suit que voilà on comprend vraiment donc mais ça c'est aussi dans la construction de matériel en fait la logique de penser parce qu'une présentation de toute façon c'est une séquence de penser donc il faut que la logique ce soit facile à suivre et clair excellent donc j'espère François qu'on a pu répondre à cette question j'ai une question également qui arrive donc de Anne à nouveau je dois animer un cours sur 4 heures comment préserver le confort de l'auditoire y a-t-il une durée d'attention maximale en réunion virtuelle très bien oui moi 4 heures c'est long moi je pense que la limite vraiment c'est 3 heures mais bon ok c'est 4 heures donc je pense que les pauses dans 4 heures il faut organiser des pauses de minimum de 10 minutes justement je vais donner un cours justement la semaine prochaine en ligne de 3 heures et moi j'ai prévu de mettre une pause au milieu parce que c'est fatigant et si vous allez travailler en équipe avec plusieurs élèves je ne sais pas quelle plateforme vous allez utiliser mais si vous allez organiser des activités aussi des alors le breakout rooms Phil la traduction pour breakout rooms c'est oui je ne sais pas HEC on parle de salle de sous-com de sous-com ok je pense que tout le monde ici va en savoir mais ce sont aussi indispensables pour organiser des activités parmi les groupes plus petits et vous pouvez justement passer entre chaque groupe pour se veiller au répond des questions éventuelles donc je pense que l'union virtuelle ou des cours virtuels a besoin aussi beaucoup de préparation et des séquences justement de voir quelle partie est l'introduction l'agenda et après comment je vais organiser le temps de travail parmi les étudiants et la conclusion aussi et surtout les pauses ça c'est toujours dangereux dans une réunion en ligne de leur donner des pauses mais c'est encore pire de ne pas donner des pauses j'ai tendance à recommander de respecter la règle Disney Disney ne ferait jamais un film pour enfants qui dure plus que 100 minutes et on ne devrait pas demander à des gens d'être devant un écran pendant plus qu'une heure 40 parce que non seulement l'attention est difficile mais ils ont besoin de pauses techniques ils ont besoin par exemple de pauses cigarettes de pauses café simplement de faire autre chose afin de mieux faire attention par la suite donc en 4 heures je dirais que si possible scindez-le en 3 différentes parties donnez-leur 10 minutes de pause à 3 reprises et ainsi vous allez pouvoir mieux maintenir leur attention dans ces situations-là c'est vrai que Anne nous a donné encore une information c'est un cours théorique sans travailler en groupe du coup d'autant plus important de faire en sorte que vous scindez si c'est en 4 heures vous faites une heure vous faites une deuxième heure vous faites une troisième heure peut-être laisser un peu de temps pour les questions à la fin mais c'est peut-être mieux comme ça je vois qu'Anne elle avait précisé c'est un cours théorique sans travailler en groupe en 4 heures oui donc ça revient également à la question de Brun je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Brun combien de temps idéal doit durer une communication avant de perdre l'auditoire j'avais entendu quelque part je ne peux pas citer la personne je pense que c'était peut-être Barack Obama peut-être que je suis faux en fait après 20 minutes c'est suffisant donc la règle de 20 minutes alors aujourd'hui moi j'ai dépassé ça mais moi je pense que 20 minutes c'est bien dans une réunion ou dans une formation de parler à l'introduction de 20 minutes et après on commence à faire des échanges d'interactions mais plus long de 20 minutes pour moi même si on est très intéressant c'est c'est plus en plus difficile aujourd'hui et c'est pour ça on utilise d'autres méthodes de vidéos des activités pour moi c'est 20 minutes comme un TED comme un TED ils ont 18 minutes et 18 minutes aujourd'hui c'est long donc capter l'attention ce n'est pas évident donc on recommande idéalement toutes les 10 minutes faites quelque chose qui va réveiller les gens qui va moi je parle d'un sablier donc imaginons que vous avez un genre de sablier de leur attention voilà cette affaire vous avez le sablier d'aujourd'hui et c'est à vous l'intervenant ou l'animateur de réunion de retourner le sablier de leur attention pour remettre leur attention à plein parce qu'après une dizaine une quinzaine 20 minutes ça dépend du sujet ça dépend de vous malheureusement leur attention va disparaître donc il est très très important de maîtriser cette attention et justement on va parler de ça dans le prochain webinaire donc qui sera la semaine prochaine où on parlera de virtual slide success comment utiliser les diapos comment utiliser les powerpoints pour réveiller les gens il faut travailler leur attention et afin de diriger leur attention Michael je pense qu'on a juste un peu de temps pour une conclusion de ta part et on va remercier tout le monde pour vos questions c'était excellent oui merci oui désolé pour ne pas avoir tout répondu à la prochaine fois je vais juste finir sur une phrase sur une citation de Ralph Boulder Emerson all the great speakers were bad speakers at first donc tous les mauvais orateurs tous les grands orateurs étaient les mauvais orateurs d'abord et c'est-à-dire que c'est quand même un travail de présenter et surtout de présenter virtuellement c'est du travail donc mais si vous mettez voilà vous êtes sérieux vous voilà vous pratiquez vous organisez des répétitions surtout en notre voix vous allez réussir mais c'est quelque chose qu'on développe tant des années et en plus c'est présenter dans sa langue maternelle et aussi de présenter dans une langue notre langue c'est aussi une nouvelle challenge et toute dernière chose nous sommes bien sûr dans une phase de transformation comme j'ai dit donc il y a certains qui sont très à l'aise avec l'union virtuelle mais il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas et c'est un choc donc soyez bienveillants bienveillants les uns avec les autres je pense que c'est important et merci excusez-moi on est en français aujourd'hui merci à tous merci à toutes merci pour vos questions on va vous envoyer un mail très prochainement pour ceux qui ont participé avec la reprise YouTube mais également avec un document donc en effet pour résumer ce que Michael a partagé aujourd'hui on va vous envoyer donc un article qu'il a publié sur notre site web ainsi vous allez pouvoir garder en tête les messages les astuces les idées que Michael a pu partager on espère vous revoir la prochaine fois vous allez pouvoir trouver des infos sur les autres webinaires également dans ce mail ou sur notre site web sur idsonstage.fr si jamais on peut vous aider à préparer vos réunions en ligne n'oubliez pas on est là on est ravis de pouvoir vous aider merci et à très bientôt au revoir à bientôt merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?